Monsieur Cherba, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Nancy tout d'abord. Merci. Pourriez-vous nous parler de cette opération ? L'opération de médecins sans frontières qui s'appelle 1 euro par semaine. C'est une campagne nationale de sensibilisation d'abord et de collecte de fonds que nous avons lancée il y a à peu près au moins maintenant. Il s'agit de proposer aux citoyens que nous rencontrons dans les villes une thématique sur la solidarité internationale. J'ai l'habitude de dire que nous emmenons au cœur des villes en France la solidarité internationale comme la pratique médecins sans frontières. Médecins sans frontières est une association d'urgence médicale privée qui est financée par des fonds privés à hauteur de 99% qui intervient dans des pays où des populations sont en danger, sont en péril. C'est-à-dire que quand on intervient quelque part, la plupart du temps, c'est qu'il y a un dysfonctionnement majeur qui amène à que des populations soient en danger à la suite des conflits armés, soit à la suite des catastrophes naturelles, la catastrophe la plus connue, celle dont tout le monde se souvient, type tsunami. On intervient aussi dans des zones épidémiologiques comme le paludisme, la tuberculose. Nous prenons en charge des malades du sida dans des pays pauvres. Il faut savoir que le sida dans les pays pauvres, c'est une catastrophe majeure. Donc on prend en charge gratuitement, nous mettons à leur disposition la trithérapie. On intervient aussi dans un volet essentiel de notre action, c'est la lutte contre la malnutrition. On n'en parle pas souvent. La malnutrition est un fléau qui fait des centaines de milliers de victimes dans le monde. C'est des enfants qui souffrent de carences nutritionnelles très aiguilles, chroniques et qui amènent à des morts certaines au niveau de certaines populations. Donc on a mis en place un programme dans des centres de renutrition à base de plombes pudeuses, la fameuse pâte nutritive que nous mettons à la disposition des enfants et des mamans pour sauver des vies humaines. Donc toutes ces actions sont financées et c'est dans le cadre de ce financement, dans le cadre de l'information que nous voulons porter aux gens que nous sommes présents ici. Pour le financement, on propose tout simplement un prélèvement mensuel de 1 euro par semaine par le biais d'un formulaire qui se présente comme suit. Ce formulaire, ça permet à une personne qui accepte de nous accompagner tous les mois par un prélèvement de 4 euros minimum, ce qui permet à l'association de pouvoir continuer à faire son travail en étant totalement indépendant des États. Parce que le financement privé, c'est un gage d'indépendance, indépendance vis-à-vis des logiques économiques, des logiques politiques et surtout rapidité d'intervention. Parce que la regularité des fonds permet de pouvoir intervenir sans attendre un appel de fonds ponctuel, sans attendre un relais médiatique. C'est ça qui permet à l'association de pouvoir mener des programmes à long cours en étant totalement indépendant des États et des médias et de toutes contraintes d'ordre économique, politique ou autre. Et du choix des lieux d'intervention donc ? Les choix des lieux d'intervention sont effectués sur d'abord un critère d'évaluation. C'est-à-dire que quand nous intervenons quelque part, nous évaluons toujours la situation et nous intervenons en fonction des besoins qui s'y passent et en fonction de la pertinence de notre action. Est-ce que notre action est pertinente là-bas ? Est-ce qu'il y a des besoins qui se passent ? Donc nos choix d'intervention sont uniquement des choix d'intervention selon des critères médicaux et humanitaires. Il n'y a aucune notion de rentabilité là-dedans, il n'y a aucune notion politique là-dedans, il n'y a aucune notion religieuse là-dedans, il n'y a aucune notion géopolitique là-dedans. Donc c'est des critères d'évaluation qui sont fixés par nos équipes expérimentées sur le terrain qui disent que notre intervention est pertinente et nous devons y aller parce qu'il y a des besoins que nous devons couvrir et qu'on a les moyens de le couvrir. Donc c'est des choix qui sont effectués en fonction de ça. Et ça ce n'est possible parce qu'on a des fonds privés, parce qu'on est soutenu par des milliers de donateurs. Il faut savoir actuellement en France qu'il y a 340 000 personnes qui font l'opération au neuropersonnel. On veut le densifier davantage parce que c'est grâce à ça qu'on se sent solidaires. Ça crée un véritable réseau de solidarité, un réseau aussi de témoignages. Parce que tous nos donateurs sont mis au courant par ce qu'on fait. Ils reçoivent des journaux, des communications, qui sont des communications qui sont envoyées par des volontaires sur le terrain, qui rendent compte de ce qui se passe sur le terrain. Et la plupart également de nos donateurs sont mis au courant de l'utilisation des fonds. Chaque été, ils reçoivent le journal avec une présentation résumée des comptes de l'association. Et sur leur demande, ils peuvent accéder à tout moment au compte de l'association. Ça, c'est un gage de transparence. Je signale juste que nous faisons appel à la générosité publique. Les médecins sans frontières sont une association qui ouvre ses comptes à tous ses donateurs, à quiconque qui veut y aller vérifier comment on l'utilise. Nous avons été audités par la Cour des comptes. Il n'y a jamais eu le moindre souci par rapport à ça. Nous sommes également audités régulièrement par un cabinet d'audit externe à MSF. qui vient vérifier l'utilisation des fonds. Tout ça parce que nous voulons mettre la transparence au cœur de notre action. Et dernière chose importante, il faut savoir qu'en 1999, nous avons reçu le prix Nobel de la paix pour l'ensemble de notre action, de notre indépendance politique qui confère également une certaine forme de transparence. Pour les donateurs, il y a également un suivi possible grâce au journal mensuel vidéo que vous mettez sur votre site internet. Voilà. Les donateurs, ils ont plusieurs sources d'informations. Il y a les journaux que nous envoyons directement, il y a la newsletter que nous envoyons, une bimensuelle, une lettre d'information électronique qu'ils reçoivent dans leur boîte mail. Il y a également le site MSF qui peuvent consulter. Et au niveau de ce site, il y a souvent des vidéos de terrain qui leur informent comment on travaille la plupart du temps. Et nous invitons tout le monde, donateurs ou pas, à aller visiter le site de Médecins sans frontières. C'est un site assez informatif et c'est un site qui permet également d'en savoir davantage sur le terrain. Et c'est important, de temps en temps, il y a des vidéos de terrain qui rendent compte de ce qu'on fait. M. Bach, pourriez-vous nous parler de quelques actions majeures qui sont menées actuellement par Médecins sans frontières ? Actuellement, nous avons plusieurs actions majeures. Bon, je peux en parler quelques-unes. Donc, je vais parler par exemple de la malnutrition. La malnutrition est une action majeure. Il faut juste retenir un chiffre dans le monde. Il y a une estimation entre 2 à 5 millions d'enfants meurent de malnutrition chaque année. 2 à 5 millions d'enfants meurent de malnutrition chaque année. C'est énorme. Et malheureusement, la malnutrition n'est pas très présente dans la préoccupation de la communauté internationale. Les médias n'en parlent pas souvent. Donc, Médecins sans frontières s'engage résolument contre ce fléau. Nous avons des centres de renutrition un peu partout en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Nous prenons en charge des enfants par le biais d'un programme qui a été mis en place qui s'appelle le plompidose, la pâte nutritive. L'intérêt de cette pâte nutritive, ça évite la médicalisation de l'enfant. C'est-à-dire que c'est un biscuit renforcé nutritionnellement que l'enfant récupère au niveau de sa maman. Et il consomme le biscuit comme un biscuit classique, mais c'est un biscuit qui lui sauve la vie. Et ça évite donc tout le traumatisme de la médicalisation, de la prise en charge dans un hôpital. Donc, l'enfant reste à la disposition de sa mère et donc l'alimentation est naturelle. C'est comme si la maman continuait à alimenter son enfant naturellement en lui donnant un biscuit, en lui donnant un bonbon, alors que c'est quelque chose qui lui sauve la vie. Donc, ce programme de renutrition par la pâte nutritive est très important et nous l'utilisons actuellement dans la plupart des centres que nous avons mis en place pour lutter contre la malnutrition. Et donc, ça c'est assez important. Je donne juste un chiffre pour quelqu'un qui participe à l'opération 1 euro par semaine. Il faut savoir qu'avec 24 euros, avec 24 euros, on sauve un enfant de la malnutrition d'une mort certaine. Avec 24 euros, un enfant est tiré d'affaires. Donc, quelqu'un qui participe à l'opération, il se dit au bout de 6 mois, quand j'ai fait 1 euro par semaine, au bout de 6 mois, j'ai sauvé une vie humaine. C'est extrêmement parlant. Il y a aussi l'actualité d'Haïti. L'Haïti est toujours présente. Il faut savoir que cette île a subi, en moins d'une semaine, 3 passages cycloniques. Donc, il y a eu des cyclones qui ont des noms assez exotiques, mais c'est des noms très meurtriers. C'est Aïk, c'est Anna, c'est Gustave. Donc, il y a 3 passages cycloniques qui ont fait des centaines de milliers de victimes au niveau de l'île. Médecins Sans Frontières, qui étaient déjà présentes en Haïti avant le passage des cyclones, a renforcé ses équipes sur place, a ouvert un centre de santé à Gonaïve. Et à présent, on prend en charge la plupart des victimes des sinistrés au niveau d'Haïti. Et nous insistons là-dessus que Haïti subit énormément de passages cycloniques. Et l'île est assez mal au point au niveau des populations civiles. Il y a aussi une autre action que j'aimerais bien parler, c'est le sida. Le sida dans les pays pauvres, c'est une catastrophe énorme. Donc, nous avons mis en place des programmes de prise en charge des malades du sida par la trithérapie. Nous rappelons tout simplement qu'avec 52 euros, c'est 1 euro par semaine, c'est 5 mois de traitement antirétroviral pour un malade du sida. 1 euro par semaine au bout d'un an, c'est 5 mois de traitement. Si on sait, le coût de traitement du sida pour la prise en charge des malades. Donc, toutes ces opérations actuellement que nous menons sont possibles grâce à des financements privés, donc grâce au type d'opération de 1 euro par semaine, qui est assez symbolique, mais c'est très crucial. C'est symbolique par la maudite somme qu'on peut relativiser ici, mais ailleurs, c'est des sommes qui sauvent la vie. Qu'en est-il du traitement de la tuberculose sur place ? La tuberculose également est une maladie, est une épidémie qui fait près de plus d'un million de victimes. Et aussi, c'est une épidémie qui a eu une certaine forme de recrudescence à cause effectivement du sida, parce que souvent c'est une maladie qui s'agreffe aux malades du sida, donc c'est des maladies plus ou moins opportunistes. Et actuellement, il y a une ré-recrudescence de la tuberculose dans beaucoup de pays. Et Médecins Sans Frontières se bat là-dessus. Et nous invitons effectivement les personnes aussi à nous soutenir dans le cadre de nos actions, où on essaye de mener également des actions contre la tuberculose. Il y a donc deux, trois sortes de maladies qui sont toujours malheureusement dans certains cas qui s'accompagnent. Sida, tuberculose et le polydysme. Ça c'est des filets hauts énormes. Le polydysme c'est deux millions de victimes par an, dont un million d'enfants meurent de polydysme. Il n'y a pas de vaccin. Tout simplement parce que le polydysme, ça touche des pays pauvres. Et donc il n'y a pas ces recherches fondamentales, ces recherches appliquées, ces financements à prise en charge de manière très rigoureuse, très profonde de ce fléau, parce que c'est un fléau de pays pauvres. Ça se situe en Afrique, en Amérique latine et en Asie du Sud-Est. C'est là où on trouve vraiment les foyers les plus importants du polydysme. Et chaque année, il y a près de 2 millions d'enfants qui meurent de polydysme. Donc la mobilisation également doit être forte à ce niveau-là. Donc tous ces terrains de catastrophes, médecins sans frontières sont présents dessus. Et donc pour cela, on a besoin d'argent. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen de le faire qu'avec des vaccins, qu'avec des campagnes de prévention, qu'avec des kits d'hygiène, qu'avec une assistance médicale, avec une assistance matérielle. Et tout ça, ça a un coût. Et comme on veut être financé par des privés, nous sollicitons donc les gens dans les villes. On en parle avec eux. Et si possible, on leur demande de participer à l'opération au Nord-Ouest. Vous restez sur Nancy jusqu'au 27 septembre ? Où allez-vous ensuite ? Nous sommes présents à Nancy jusqu'à samedi. Et après, nous serons dans la ville de Strasbourg, en Alsace. Donc à partir de la semaine prochaine, nous sommes présents en Alsace, donc du mardi au samedi. Comme cette semaine, on est présents depuis mardi. Et on reste à Nancy, effectivement, jusqu'à samedi. Merci beaucoup, M. Bach. C'est moi qui vous remercie, madame.